Coucou à tous, j'espère que vous allez bien en cette période glaciale où on est gelé en ce moment, enfin en tout cas ici donc j'avais envie de vous proposer une recette bien réchauffante, très confortante, donc voilà, pour les soirées d'hiver et puis en fait nous c'est ce que nous allons manger à Noël, donc je me suis dit que ça pouvait être aussi l'occasion de vous proposer un plat assez festif finalement qui change un petit peu de l'ordinaire et donc que vous pourrez accompagner avec par exemple un gratin dauphinois de... il y a plusieurs recettes, moi j'adore la recette de mûres et noisettes, je ne sais pas si j'arriverai à vous retrouver la vidéo dans laquelle elle en parle mais c'est vraiment super bon, ce sont des pommes de terre avec de la crème de soja, là je ne mettrais du coup pas de lardons fumés et puis des oignons, donc le tout cuit au four, c'est vraiment une tuerie, c'est crémeux, c'est super bon donc je vais accompagner ce bourguignon végétal avec ça, je l'appelle bourguignon végétal parce qu'en fait dans les ingrédients vous pouvez vraiment transformer, soit vous prenez des émincés de soja comme j'ai pris, soit vous prenez du tofu, soit vous prenez du seitan enfin voilà, vous prenez ce que vous aimez et ce qui se présente à vous, vous pouvez même prendre d'ailleurs du tofu fumé libre à vous en fonction de ce que vous avez dans le frigo, j'ai envie de dire là moi je trouve que les médaillons de soja se prêtent vraiment très bien, il y a cet aspect filandreux enfin c'est... voilà, pour moi ils étaient tout indiqués dans cette recette mais bon, après vous faites comme vous voulez je ne sais plus si je le dis après mais en tout cas les médaillons je les ai trouvés à Carrefour donc c'est assez simple d'accès et ça nécessite pas de courir 40 000 magasins la seule chose que je repréciserai parce que j'ai pas forcément dit après c'est qu'en fait le vin, choisissez vraiment un vin qui vous plaît moi je sais que de base les vins de Bourgogne, désolé pour tous les gens de Bourgogne c'est pas mes vins préférés et du coup c'est vrai que dans la cuisson on retrouve quand même vraiment le goût du vin donc si vous préférez un Côte-du-Rhône, un Bordeaux ce que vous aimez en fait, n'hésitez pas à mettre ce vin là dans la préparation plutôt que le vin que je vous ai proposé là je vous ai proposé ce vin là parce que c'est ce qui était vraiment dans la recette traditionnelle et j'avais vraiment envie d'être assez fidèle à la recette traditionnelle après c'est un petit conseil, on retrouve vraiment le goût donc si c'est un vin que vous n'aimez pas boire au verre en temps normal à mon avis vous allez être déçus dans la recette donc prenez bien ça en compte et mettez vraiment un vin rouge qui vous plaît beaucoup sur ce j'arrête là, on part directement en cuisine et puis on se retrouve juste après alors pour cette recette j'ai essayé de faire au plus simple pour que ce soit pas compliqué pour ceux qui ne sauraient pas où trouver des produits donc en gros tout ce que j'ai là, j'ai tout trouvé à Carrefour donc je pense que dans d'autres supermarchés vous trouverez également les mêmes produits ou les équivalents en tout cas donc en base ce que j'ai fait c'est que je suis partie sur de l'émincé de soja nature alors c'est hyper intéressant, il y a 23 g de protéines pour 100 g donc c'est super ça fait un petit peu filandreux donc c'est intéressant, ça rappelle un petit peu ce qu'on peut trouver dans le bœuf bourguignon d'origine ensuite on va reprendre un peu les bases de la recette traditionnelle donc j'ai pris un gros oignon alors moi je l'ai pris rouge, j'avais envie deux grosses carottes cinq petites pommes de terre qui ne veulent pas tenir dans mes mains reviens là j'ai pris 200 g de champignons de Paris je ne sais pas si je mettrai tout pour l'instant je verrai en termes de proportion, je vous le dirai à la fin j'ai pris du paprika fumé mais si jamais vous avez l'opportunité d'acheter en plus ce que vous voulez donc acheter en plus du tofu fumé que vous coupez en tout petits dés pour faire comme si c'était des lardons ou alors si vous trouvez les tranches que j'ai déjà pu vous montrer des tranches de seitan fumé donc ça c'est en magasin bio par contre donc ça, ça peut être mis en plus pour donner un petit peu cette saveur fumée là moi je voulais faire simple donc je n'en ai pas acheté je ne suis pas allée en magasin bio exprès donc j'ai pris du paprika fumé qui donnera ce petit goût intéressant il vous faut 2-3 clous de girofle un bouquet garni un demi cube de bouillon de légumes de la margarine pour faire revenir au départ ainsi que de l'huile 3 gousses d'ail et bien entendu un vin de bourgogne alors ils sont chers alors j'espère que ça vaut le coup en tout cas voilà c'est avec toutes les recettes que j'ai regardées donc ils préconisent de mettre un vin de bourgogne donc à base de pinot noir donc pas de soucis j'en ai acheté et pour limiter l'acidité il faut que ce soit un vin qui déjà quand vous voulez le boire au verre n'est pas trop acide sinon si quand vous le goûtez vous le trouvez un peu acide vous rajoutez une petite cuillère à café de sucre et il vous faudra une petite cuillère à soupe de farine voilà j'ai oublié donc un peu de sel et puis si vous en avez de mettre 4 ou 5 baies de poivre ça peut être intéressant là j'en ai pas donc je ferai 100 mais si vous en avez n'hésitez pas à en mettre et bien on va commencer à préparer tout ça puis je vous montre la recette c'est parti Alors les champignons, vous faites comme vous voulez. Moi, ça me dérange de passer des litres d'eau à les laver, donc ce que je fais, c'est que j'enlève la peau, comme ça, ça m'évite de gaspiller de l'eau pour ça. C'est parti. Donc là, moi, je vais y mettre dans un wok parce que je n'ai pas de grosses casseroles sous la main. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de margarine. Je vais rajouter un peu d'huile. Après, c'est fonction aussi de l'adhérence de votre poêle, enfin de votre casserole, pardon. Donc là, vous mettez bien à feu, bien fort parce qu'il faut que ça rissole assez vite pour que ça donne pas mal de goût et puis que ça dort bien. Donc là, je vais laisser fondre et puis je vous reprends tout de suite. Donc ça commence à frémir. Alors je vais rajouter mes oignons seulement dans un premier temps. Quand ils commenceront à dorer, je vais rajouter mes petits morceaux de soja, mon ail qui en attente là-bas au fond et après je rajouterai la farine. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc en fait, j'ai changé de feu parce que c'était pas assez fort. Donc j'ai mis sur un feu plus... qui crache un petit peu mieux. Je maîtrise pas bien le gaz. Donc là, voilà, ça crépite bien. Il y a mes oignons qui commencent par endroits à devenir translucides. Donc je vais rajouter mon soja. Alors n'hésitez pas à ne pas mélanger parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pas que tout dort. Ce qu'on veut, c'est qu'au fond, il y ait quelque chose qui se dépose, qui soit un peu caramélisé. Donc là, j'ai pas mélangé. Et voilà, on a des endroits qui sont bien dorés. Donc c'est ce qu'on veut. Le goût se dépose au fond de la casserole. C'est parfait. On rajoute l'ail. Et là, pour le coup, par contre, je vais remuer. Voilà, donc un peu moins d'une minute. C'est vraiment pour que le goût se diffuse. On va rajouter la cuillère à soupe de farine. Et pendant ce temps, en fait, j'ai délayé mon demi-bouillon dans une tasse d'eau. Mais ça va faire beaucoup, je pense. Donc vous pouvez faire juste un quart de bouillon dans une demi-tasse d'eau. À ne pas confondre avec le thé du matin, bien entendu. Donc ça, c'est préparé. Je vais prendre ma farine. Une petite cuillère à soupe un peu rase. On va faire cuire un peu notre farine. La farine a été absorbée par mes légumes et le soja. Et donc maintenant, je vais délayer, déglacer, et non pas délayer avec un peu de vin rouge. Ça sent bon. Voilà. Je rajoute du bouillon de légumes. Donc on va une demi-tasse. Parce que le but, c'est d'avoir le goût du vin, pas du bouillon. Enfin, pas trop du bouillon. Je vais réduire le feu. Donc j'ai rebasculé sur un feu plus doux. Je vais ajouter tous mes légumes. Mon bouquet garni. Mes trois clous de girofle. Du paprika fumé. Selon vos goûts. Personnellement, je vais en mettre pas mal. Sachant que le fumé est important. Ça donne vraiment le goût du fumé. Donc pas trop non plus chargé. Et maintenant, on recouvre avec notre vin. Et on va laisser cuire tout ça environ une heure. Voilà. Le but, c'est que ça mijote doucement pendant un long moment. Que les gousses diffusent. Voilà. Je pense que je vais couvrir. Je vais essayer de couvrir. Quand on n'a pas le matériel adapté, ça aide pas. Voilà. Donc là, voilà. Je vais laisser à couvert pendant une heure. Et puis, si ça réduit, je mettrai mon couvercle comme il faut. Et puis, je vous montre tout ça quand c'est fini. Alors, mon soja bourguignon est prêt. Ça y est. Il a cuit une heure et quart. Donc, les légumes restent fermes, mais ils sont cuits. D'autant plus que je vais le faire recuire plusieurs fois parce que je ne vais pas tout manger en une fois, bien entendu. Là, on a bien pour trois personnes, je pense. Ou deux gros mangeurs. Mais bon, voilà. Donc, ça va me faire plusieurs repas. Je n'ai pas mis le sel et le poivre, mais n'hésitez pas à en mettre. Et j'ai oublié de vous dire que si vous mettez du tofu fumé ou du seitan fumé, il faut le faire revenir en même temps que les médaillons de soja. Voilà. En tout cas, l'odeur, ça sent super bon. On a vraiment tout qui est imbibé. J'ai trop hâte d'être à demain midi. Et effectivement, j'ai oublié de vous dire que les pommes de terre, c'est optionnel. Moi, je les ai mises avec pour ne pas me prendre la tête, mais vous pouvez les faire cuire à l'eau à côté si vous voulez. C'est vraiment une question de gain de temps qui fait que je les ai mises dedans et puis de vaisselle également. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait la recette. Ce qui est très rigolo, c'est qu'aujourd'hui, mon frère a fait un bœuf bourguignon en même temps. Ça m'a bien fait marrer. Donc, comme ça, on va pouvoir comparer nos recettes. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Voilà. Donc, j'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez l'essayer, que ce soit pour Noël ou pas. Et puis, d'ailleurs, j'aimerais bien, dites-moi un petit peu vos idées de ce que vous allez faire pour Noël, même le réveillon ou pour le nouvel an. Ça m'intéresse, ça donne toujours des idées. Donc, je suis preneuse. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Un bon appétit. Prenez soin de vous et à très vite. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada